Musique J'étais un élève peu passionné par mon parcours scolaire. Mauvais, je sais pas, parce que c'est une discussion mauvaise justement. C'est toute une discussion sur pourquoi mauvais élève, pourquoi dit-on mauvais élève. Non, non, moi j'étais un élève qui s'ennuie en cours. Musique Toute ma vie, grosso modo, si maintenant je fais un retour en arrière, c'est comment on peut faire bouger les lignes. Quand j'étais jeune, je voulais faire ça assez violemment, assez... Bon, et puis je me suis aperçu que d'abord, ça ne me permet pas d'avancer. Donc comment faire bouger les lignes ? Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc puisque je veux faire bouger les lignes, je vais devenir un payeur et je vais voir ce qu'il est possible de faire pour faire avancer selon mon regard l'école dans le sens qui m'intéressait, et notamment en direction de ces enfants et de ces élèves qui, comme moi, ne sont pas passionnés, parfois vont jusqu'à décrocher, voire peuvent passer à une relation de violence avec l'école. Et grosso modo, je me dis, mais toi tu t'es ennuyé, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élèves à la fois s'amusent, aient du plaisir et aient envie d'apprendre. Là, vous touchez le cœur du problème, c'est que tout est normé. Si vous prenez une classe de seconde, Henri IV, à Louis-le-Grand, à Jean-Consailly, à Turgot, à Voltaire ou dans un lycée de Sevran, c'est le même budget horaire. En théorie, vous savez, vous travaillez avec le même budget. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de distinction entre les besoins de l'élève et la norme. 35 élèves par classe, partout, a priori. Ensuite, c'est tant d'heures de français, partout. Quelle que soit la relation de l'enfant avec le parcours scolaire, quelle que soit la relation de la famille avec l'école, c'est six heures de français en seconde, c'est six heures de français en seconde. Point. Et vous n'avez pas de différence. Or, là où nous devons réfléchir, je pense, c'est comme dans toute situation d'exception, si on veut réussir notre liberté, égalité, fraternité, si on ne veut pas avoir une rupture dans nos publics, c'est réfléchir en termes de, non pas d'égalité et d'égalitarisme, comme nous le faisons aujourd'hui, mais en termes d'égalité, c'est-à-dire amener tout le monde à pouvoir participer, quelle que soit son origine, quel que soit son milieu, quel que soit son quartier, à pouvoir participer, entre guillemets, à la compétition de la vie avec le maximum de chance, plutôt que de dire, si on donne à tout le monde pareil, on laisse les écarts se stabiliser, voire s'accentuer et faire que ce soit toujours les mêmes qui, en fait, passent et toujours les mêmes qui se retrouvent sans espoir. On finit par nous désespérer, possible, c'est possible, mais ça c'est un peu, si vous voulez, un petit peu la rançon de notre histoire. Vous le retrouvez dans tous les grands services publics, que ce soit aujourd'hui les hôpitaux, où pour faire bouger les lignes, il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut, il faut faire d'entrée de jeu d'en bas, et pour faire bouger les lignes dans l'éducation nationale, il faut un peu plus faire confiance. L'école de la confiance, c'est vraiment la confiance. C'est dire à des chefs d'établissement, discutons de votre public, de votre structure, de votre maison, et que faisons-nous pour vous aider, et que faites-vous, vous, pour tenir votre contrat en toute honnêteté vis-à-vis de votre autorité hiérarchique.